Merci Madame la Présidente, merci Messieurs les rapporteurs pour la présentation du sujet. Notre groupe n'a pas la même analyse que vous tous ici, à part peut-être l'approche que vient de faire Jean-Michel Clément. Le texte que nous examinons aujourd'hui semble cynique et trompeur. Il maquille les vieilles pratiques avec un nouveau nom pour mieux donner l'illusion de la nouveauté. Peut-on appeler réforme un texte qui ne modifie qu'un seul des quatre critères qui président au fonctionnement du franc CFA ? La parité fixe avec l'euro sera maintenue, la liberté de transaction entre la zone euro et l'UMOA ne changera pas non plus, la convertibilité illimitée entre éco et euro ne changera pas. Seule la centralisation des réserves de change auprès du Trésor français va être arrêtée. La portée de ce texte est donc dérisoire. Le maintien de la parité fixe avec l'euro, par exemple, pose au moins deux problèmes majeurs. Premièrement, maintenir une parité fixe avec une monnaie forte valorise les importations au détriment des exportations, ce qui induit deux éléments. D'un côté, les pays qui utilisent le franc CFA ne disposent pas des leviers pour créer une économie indépendante et résiliente, puisqu'il est plus simple d'importer des biens que de les produire. Et de l'autre, la limitation des exportations induites par cette monnaie les contraint dans leur rôle d'exportateur de matières premières, ce qui est surtout utile aux multinationales et à leurs actionnaires. Deuxièmement, la parité avec l'euro oblige à mener une lutte obsessionnelle contre l'inflation. Or, pour limiter l'inflation, il faut limiter l'accès au crédit. Par conséquent, avec des emprunts qui coûtent cher, c'est encore les plus pauvres qui ont les emprunts les plus chers, les entreprises locales ne peuvent pas être compétitives face aux entreprises étrangères bénéficiant de crédits abordables. Et ces entreprises étrangères sont d'autant plus favorisées que l'on maintient la convertibilité illimitée entre l'éco et l'euro, ce qui permet, avec le maintien de la parité fixe, de sécuriser les investissements en euros en amont et les rapatriements des bénéfices dans cette même monnaie en aval. Déversoir de produits manufacturés et réservoir de meurtières premières, dit l'économiste sénégalais Séraphin Prao. Le projet politique est évident. Macron a dit que le franc CFA était un non-sujet, indiquant par là qu'il n'y avait pas de problème à le réformer. « Force est de constater que vous avez fait une non-réforme pour être bien certain de ne pas perdre l'avantage monétaire de la France dans cette zone, voire d'essayer de l'étendre. » Il va falloir aller vite avec cet avantage, car cet avantage est menacé. La CDAO, la zone économique qui englobe la zone du franc CFA et d'autres pays anglophones, de le poids lourd nigérien à un projet de monnaie unique qui commence à prendre forme, il fallait donc prendre de court ce projet. La France a même poussé le cynisme jusqu'à utiliser le nom proposé par la CDAO pour sa monnaie, l'écho, quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir sur son contenu. Le geste est lourd, trop visible pour que nous acceptions une manœuvre aussi grossière, qui prouve bien que nous n'en avons pas terminé, avec cette si injuste et insupportable France-Afrique, mais que l'on va rebaptiser, et c'est l'objet d'ailleurs peut-être de ce rapport, dans sa version multinationale Afrique. Les députés communistes voteront évidemment contre cette non-réforme.